mesdames et messieurs chers compatriotes bonjour c'est encore moi votre frère votre compatriote l'écrivain bavon moukoulou vous êtes sur bm news bavon moukoulou info bavon moukoulou news bavon moukoulou actualité alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle parce qu'il s'agit de moi et vous ngaï ngaï nabino bino nangai voilà je suis très heureux de revenir encore vers vous pour qu'on parle un peu de la prophétie aïe 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 àïe n'éteignez pas la télé n'éteignez pas non continue à regarder je voudrais qu'on parle de la prophétie je sais que cet an est très difficile c'est un temps très très compliqué pour pouvoir parler de la prophétie mais avant de parler je préfère que vous puissiez écouter ceci 5 d'épée en octobre 2022 j'étais à paris en direct et j'ai mis ce qui suit il n'y aura pas élection en 2023 j'ai dit 2022 en octobre j'étais à paris quand je parlais des professeurs j'ai commencé à parler du pays je ne vois pas l'élection présidentielle en 2023 je n'ai pas dit que les autorités ne veulent pas organiser je dis dans l'esprit je ne vois pas les élections et ici avec tout le courage prophétique je l'ai répété un professeur d'université de polytechnique ont fait des émissions je crois sous la chaîne de monsieur Christian vous parlez de la prophétie disant que les prophètes puissent s'occuper des bergéries qui laissent la politique aux politiciens nous sommes les sujets de Dieu dans la nation s'occuper à quelques secondes du début de la course est placé dans un cercueil candidat présidentiel parce que Dieu l'a décidé sans effet un autre prophète dans la constitution de la prophétie c'est le problème de l'interprétation de la prophétie c'est le problème de l'interprétation dans la constitution de notre nation il est prévu qu'il y ait élection en cette année il est prévu qu'il y ait élection le 20 décembre il y ait élection le 20 décembre il y aurait élection le 20 décembre j'aimerais dire que les élections de 2023 aura beaucoup de surprises attendez 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 ne nous appelez pas attendez il n'y aura pas d'élection dans ce pays en 2021 mesdames et messieurs vous avez suivi Naboké Bignanso je crois mais avant cela avant de continuer de vous parler de la prophétie ou du prophète je voudrais et j'aimerais vous dire que vous êtes sur BM News dans votre émission intitulée spéciale CENI ici nous parlons CENI ici nous parlons élection nous ne pouvons pas faire élection s'il n'y a pas de gens s'il n'y a pas d'électeurs s'il n'y a pas de nations on ne peut pas parler de personnes de gens des hommes et des femmes ce sont eux qui composent une nation on ne peut pas parler d'un pays s'il n'y a pas de population voilà et pour qu'il y ait élection on a besoin de cette population seulement cette population a deux maîtres nous avons un maître spirituel qui est Dieu et un maître corporel physique qui est le président mais puisque nous ne voyons pas Dieu Dieu a ses ambassadeurs ce sont ceux-là que nous appelons communément les pasteurs ou le pasteur s'il s'agit d'un seul et dans le ministère il y a beaucoup de départements il y a les docteurs il y a l'évangéliste il y a le prophète il y a le pasteur et il y a le le diacre ceux-ci pouvant dire que Dieu est organisé mais le président de la république aussi est organisé il y a des ministères ministères de l'agriculture ministère de la justice ministère de la défense ministère de l'environnement ministère tout le monde dans son coin eux t'organiser Dieu et esprit nous ne pouvons pas le voir tel qu'il l'a dit lui-même que personne ne peut me voir eux résister et vivre à moins qu'il s'assoie dans son plan vous voyez comme ça a été le cas avec Moïse ou Abraham mais il a introduit il a installé il a ses ambassadeurs sur terre ce sont eux qui nous apportent la parole ou la pensée de Dieu vous voyez Dieu et esprit dans ces départements là moi j'aimerais rester sur le département de la prophétie ou du prophète parce que ici il s'agit bien de nos amis prophètes tous les messages que nous avons entendus ici nous sont donnés nous ont été donnés par les prophètes ils ont dit qu'ils ont parlé de la part de Dieu Dieu m'a dit Dieu m'a révélé Dieu m'a fait voir mais avant toute chose j'aimerais lire la définition d'un prophète ou de la prophétie je prends toujours mes lunettes là pour me faciliter de voir les lettres sont tellement petites que je peux lire autre chose à la place alors prophète non masculin ou prophétesse cette fois-ci c'est un nom féminin alors je lis prophète personne inspirée par Dieu qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées un prophète c'est une personne est une personne inspirée par Dieu qui prédit l'avenir et il révèle le prophète il est là pour prédire l'avenir et il révèle les choses les vérités des choses cachées on donne l'exemple de Esaïe Esaïe est un prophète de la Bible maintenant je vais vous lire prophétie prophétie signifie ce qui est annoncé par les personnes qui prétendent connaître l'avenir dans le texte que nous avons lu on nous donne un nom d'une personne qui a vécu sur terre qui était également un ambassadeur un représentant de Dieu sur terre et c'est lui le prophète qui a prédit la journée d'aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 24 le 25 pardon le 25 décembre 2023 lui ça signifie la nativité de Jésus Christ notre Seigneur alors prophète Esaïe avait vu Dieu lui avait révélé la naissance la venue combien d'années 700 ans avant 700 ans vous voyez Dieu a révélé au prophète Esaïe la naissance de Jésus Christ vous pouvez lire ça dans Esaïe chapitre 9 ou bien 54 Dieu lui a montré comment le fils le petit devrait naître et quand il a traduit ça quand il a fait la lecture ça c'est lorsque Jésus fut né ça s'est passé tel que c'est tel que ça était prédit mais aujourd'hui nous entendu si vous voulez je peux remettre si vous demandez je peux remettre la vidéo vous avez entendu plusieurs prophètes parmi lesquels prophète d'allô prophète tatou prophète ambongo oui certains m'ont dit non non il ne faut pas l'appeler pasteur non c'est un pasteur ambongo c'est un pasteur il est aussi prophète et c'est lui qui disait tout le temps sans effet ça c'est le c'est pas un prophète mais c'est le président de la structure qui s'occupe des élections dans notre pays RDC Congo alors ils disent il n'y aura pas élection bon les deux autres je ne les connais pas mais ils ont dit presque la même chose il n'y aura pas élection jamais il n'y aura pas élection mais il y a eu élection est-ce que Dieu peut se mentir puisque dans la Bible on dit en toi il n'y a ni variation ni changement ni vague donc vous voulez que je vous mette je vais vous mettre ça je vais vous mettre mais à la fin il y a quelqu'un qui me fait rire je ne vais pas être celui-là le prophète catholique il est là le rebelle est là Je n'ai pas dit que les autorités ne veulent pas organiser. Ça, c'est pour réchapper un peu. Avec tous les courages prophétiques. Nous sommes les cieux de Dieu dans la nation. Sans effet. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois quatre courants principaux. Tu sais ce que tu dis, Félix, Katoumbi, Fayoulu et... Je n'ai pas dit qu'il est placé dans un cercle. Je ne suis pas dit qu'il est placé sur une chaise roulante. Un signe l'éternel. Oh là là. Avant l'échéance, l'électorat de l'année prochaine, retenez ce jour et ce signe. Il y aura un grand œil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va l'héritier. Et un autre, Il sera sur une chaise roulante. Oh là 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 là. Parce que Dieu l'a décidé. Sans effet. Même Jordan, série. C'est moqué. Ouais. Un peu d'encouragement quand même avec mon frère Leste. Mon vieux. C'est bon. Et qui est élection le 20 décembre L'élection elle a le 20 décembre C'est ce qui est prévu Dans la constitution Le calendrier de Dieu Ce n'est pas ce qui est prévu Ils ont déployé mon tour Sans effet J'aimerais dire Que les élections de 2023 Aura beaucoup de surprises Que les Congolais ne vont pas s'attendre Je vis clairement dans mon esprit Les élections de l'année 2023 Aura des surprises Vraiment dont les Congolais ne vont pas s'attendre Il n'y aura pas d'élection en 2023 Réternez ça Il n'y aura pas d'élection Dans ce pays En 2023 Non Sans effet Non, 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 non C'est-à-dire que Dieu peut parler à quelqu'un Je ne veux pas prendre la défense Des hommes de Dieu Mais je développe Mon émission Dieu peut parler à quelqu'un Ça c'est vrai Mais tel qu'il est, il a dit Puisque lui aussi c'est un prophète Il voit des choses La façon de transmettre De traduire De réconvertir Peut Abîmer Les toitures Les toitures Les toitures Donc La façon de transmettre Peut tout gâcher Dieu est un Dieu D'ordre Voilà pourquoi les gens Se moquent de L'homme de Dieu Ah Ah Ma pasteur Ouana Ah Le kouté L'équibango Papa Si Dieu Ne t'a rien dit Reste Kote Na yo Zonga Zonga Na église Comme Papa Ambongo La dit A monique Makambignon Soutou Et simbité Il a compris Que non Tu sais Que Il a été Voté Massivement Je ne sais pas Par où commencer Il a dit Au revoir Akatombi Si Dieu Ne t'a rien dit Retourne à la maison Moi je vais vous dire un truc Vous savez Quand on vient Au Seigneur Quand on quitte Le péché On a Chaud On dit Ouais Un jour J'étais comme ça Chez les gens Le plus heureux Les hommes Le plus heureux Sur terre Ce qu'on appelle Communement Full Gospel Eux Pendant la formation On nous dit Ah frère Il faut Faire attention Quand vous déclarez Des choses Venant de Dieu J'ai dit Ouais Ça devient sérieux là Frère Faites attention Pourquoi ? Parce que Là c'est le formateur Qui disait Bah Alex Bah faufois Et d'autoko Ah Pourquoi ? Parce que Un frère L'avait dit Ah Je suis trop spirituel Dieu m'a dit Que la fille Qui va rentrer Après moi A l'église Celle qui viendra S'asseoir A côté de moi Je veux La prendre En mariage Le frère Le frère est parti Avec son ami Et il disait Ils se sont Installés Dans le banc A l'église Et juste Quelques minutes Il y a une sœur Il y a une sœur Qui rentre Une sœur malade La pauvre Qui marchait en boitillon Trop malade Vous voyez Après un AVC Peut-être C'était ça La maladie Mais Le frère a Décliné Comme hier Avec un bon Non Dieu ne m'a pas dit Comme ça Et son ami Il lui dit Toi tu m'as dit Que Dieu t'a dit Parce que c'était Une église Réputée Vers L'humité Là-bas Les époques Où Donc Bon genre Il pensait Que ça pouvait Être une belle fille Mais Il a collé ça A Dieu Il a dit Dieu m'a dit Alors que Dieu ne lui avait Rien dit C'est pour cela Mes formateurs M'ont dit Fais attention Je n'étais pas seul J'étais avec D'autres D'autres personnes Alors Ici C'est pour dire A nos bien-aimés Pasteurs Prophètes De faire attention Ils oublient souvent Que la chose De Dieu Est différente De la chose De l'homme En l'homme Dans la chose De l'homme Il y a Trop de sentiments Je le vote Parce qu'il est De ma province Même si Il ne sait pas Le projet De société De cette personne Là Je vais voter Ça c'est l'homme Je le vote Parce que Il parle bien Ça c'est l'homme Je le vote Parce que Il est tout le temps Propre Mais c'est ton argent Qu'il va prendre Pour être propre Pendant que Toi tu vas galérer Tu y auras Cinq ans Où tu vas galérer Cinq Je le vote Parce que C'est le fils Deux Tous les enfants De pasteurs Les frères De pasteurs Les beaux frères Ils ont postulé Pensant que Les fidèles De l'église De son père Ou de son beau frère Ou de son mari Les fidèles Vont le voter Ou vont la voter Ce n'est pas ça Nous avons eu Des pasteurs Candidats À la présidentielle Mais regardez Les gens qui prient Chez les catholiques Ce sont eux Qui ont voté Félix Tshisekedi Et pourtant Leur pasteur Ne voulait pas Des Tshisekedi En l'homme Il y a plus De sentiments Mais Dieu Comme l'a dit Mon pasteur Pierre Dimanche dernier Le pasteur Lui Il est plein De sentiments L'homme Est plein De sentiments Mais Dieu Lui N'a pas De favoritisme Il ne fait Jamais De favoritisme Alléluia Ces gens Parle De Dieu Et pourtant Et même Ils ne pouvaient Pas parler Maintenant À trois semaines Des élections Oh Il n'y aura pas Élections La république Nous appartient Nous devons L'aimer Aimer la république Démocratique Du Congo C'est cherché À être Gouverné Par Le fils Ou La fille Du pays Je ne dis pas Que Non Mais je dis Tout simplement On ne peut pas Prendre Un étranger Ça ne se fait De nulle part Dans tous Les pays Du monde Il y a toujours Des règles Il y a toujours Des lois Qui les Régissent Dans ces lois Là On dit Tel Tel Ça 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 ne peut pas Passer ici En France Aujourd'hui On est en train De lutter Pour Enlever Les droits Du sol C'est à dire Que L'enfant Qui est né À Paris En France Par exemple À Paris Arrivé À un certain âge Il n'a pas Le droit De demander La nationalité Française Il l'obtenait Automatiquement Maintenant On dit Non Il faut enlever Ce truc là Pourquoi Ça se passe Chez les voisins Mais Pas chez nous Quand Tu commences Une telle chanson On te dit Ah Parce que Parce que Non frère Imaginez Que nous avons Guerre Contre Tchad Et qu'un Tchadien Est Président Dans notre pays Il va favoriser Son pays D'abord Nous l'avons Connu Pendant 18 ans N'oubliez pas Que vous êtes Sur BM News BM News Bavamukulu Notre souhait Est qu'on puisse Marcher Ensemble Qu'on Revienne À l'amour De notre nation Puisque c'est Ce que nous Voyons Ailleurs Que Dieu Bénisse La RDC Dans cette Attente De Dans cette Attente De Résultats C'est très Difficile De parler De la prophétie Mais je me suis Dis Je ne peux pas Laissez Ben Fan Y'a BM News Comme ça Non Faut que Je revienne Vers Potos Solo Là Et Zali Lui Solo Frère Et Zali Solo Prophétie Dieu Dieu M'a Dis Quand je suis Arrivé À Paris Je fais Les études Théologiques Et là-bas On nous avait Enseigné Le vrai prophète C'est celui Qui dit des choses Qui ne se réalisent Pas Mais Pour faire avaler Cela Les gens Ils sont allés Loter Dieu M'a Dis Il n'y aura Pas Élection Et pourtant Il y a Plein Plein De trucs Plein De versets À partager Dans la Bible Jean Chapitre 14 Je vous Donne Ma paix Je vous laisse Ma paix Pas comme Le monde Vous la donne Mais Je vous Donne Exode 14 14 Mettez-vous À l'écart Je combattrai Pour vous C'est comme Ouazalendo Qui te dit Que non Ngaï Ouazalendo Na lignim Bokala ngaï Yo Sanda Nabiro Nga Na Robonda Mais C'est Ce qui est C'est 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 Matthieu Chapitre 11 Verset 28 Bokala ngaï Bokala ngaï Bokala ngaï Bokala ngaï C'est Psaume chapitre 1 C'est 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 Le bonheur Et la grâce M'accompagneront nous voyons beaucoup, nous entendons beaucoup de prophéties mais très peu viennent de Dieu c'est très difficile dans un moment le pasteur a fait que l'homme congolais puisse enlever sa conscience sa confiance en lui avant 1980 un enseignant de l'école primaire avait du prix c'était une perle mais lorsqu'on a commencé à bouffer son salaire Oromo Olobanaza enseignant moi je suis un enseignant c'est aujourd'hui le chemin qu'empruntent certains pasteurs dans notre pays Dieu m'a dit Dieu m'a dit il n'y aura pas élection mais à l'élection il y a salemi peuple Oromo Olobanini c'est pas moi c'est pas moi c'est le peuple je suis arrivé à la fin de cette intervention je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait si ce n'est pas encore le cas je vous en supplie aimez cette vidéo plus vous aimez plus Youtube va comprendre il a trop bien parlé il a bien parlé parce que les gens ont aimé plus vous n'aimez pas plus Youtube dit qu'est-ce qu'il a dit pourquoi on n'a pas aimé sa vidéo qu'est-ce qu'il a dit au fait Youtube c'est notre logeur c'est notre bailleur il n'a besoin que de voir ces choses-là l'émission partagée l'émission aimée l'émission aimée, partagée et la chaîne beaucoup d'abonnés que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne la force de revenir les soirs ces soirs parce que nous attendons les résultats Félix Tsitségé dit est toujours en tête même certains opposants l'ont déjà ont déjà commencé à écrire un discours pour le féliciter et pourquoi toi tu prépares pour la manifestation du 27 n'est-ce pas toi qui étais témoin et tu n'as pas vu les gens voter pour ton candidat pourquoi tu vas sortir non ne sors pas non non ne sors pas la façon dont tu as été voté non non ne sors pas à très bientôt sur Mokulu TV sur BM News Mokulu TV c'est notre ancienne appellation que Dieu vous bénisse à ce soir si Dieu nous prête vie au revoir Mokulu TV Mokulu TV Mokulu TV Mokulu TV Mokulu TV Mokulu TV Mokulu TV